Hello there, c'est Skull. De retour sur RimWorld. On va recommencer tout de suite les aventures, la suite de la colonie Artless Gaming. Alors, dans un premier temps, je vais vérifier... Oups, là, je sortais sur le bureau. Dans un premier temps, je vais vérifier que j'ai bien mis du sol là où il faut. Alors, structure... Non, c'est floors. C'était trop dur parce qu'il me semble qu'en fait, à chaque fois que tu crées une nouvelle porte, il ne faut pas oublier de refoutre du sol. Alors, par contre, on va garder le sol qui est là, qui était par défaut, qui est un point le mieux. Et puis, quand on sera riche, un jour, on remplacera par du... C'est quoi comme sol ? Est-ce que je peux le voir ou pas ? Non, ça doit être un truc du style... Granite Tile, quelque chose comme ça. Ce sont des... Ou alors, c'est du Sandstone Floor, quelque chose comme ça. Ok, alors, la porte est faite, notre alpaca, ils peuvent bouffer. Alors, maintenant, ce qu'on va demander, c'est de notre cuisinier... Alors, il y a marqué quoi, là ? Wandering, wandering, wandering... Alors, pourquoi ils se mettent en wandering ? Je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, on a oublié de leur mettre des choses pour s'amuser. Donc, on va leur faire un hors-spin en... Allez, en Sandstone Block. Why not ? Et puis, on va le mettre contre le mur de la baraque. Et on va demander à quelqu'un de construire ça. Guilty, nettoie, c'est bien, gentil. Comme ça, ils pourront avoir un peu de fun, parce qu'en fait, là, il doit être 8 heures, et en fait, ils sont dans leur 2 heures de fun, et en fait, ils n'ont rien pour s'amuser. Donc, littéralement, ils sont en wandering. Voilà, donc là, du coup, Jenkins va régler ça tout de suite. Le hard carry, évidemment. Il va aller construire quelque chose pour s'amuser. Si ça se trouve, tout le monde devrait sauter là-dessus pour aller s'amuser. D'habitude, ils ont pour habitude d'aller regarder les étoiles et compagnie. Alors ça, ça serait bien d'aller ranger là-dedans. Je suis en train de demander s'il y a... Pourquoi ? Ah, non, food interdit. Non, food interdit. Manufacture, oui. Raw resource, oui. Item, oui. Weapon, oui. Apparel, oui. Vous me met fouté tout ça là-dedans, sauf la nourriture. Et sinon, celle-ci, ça ira là-dedans, parce que c'est en préféré. Ok, donc c'est pour ça que Jenkins nous transporte directement le style. Ici, c'est génial. Génial, tout ça aussi, on va prendre pour mettre à sa place. Ça, c'est pour transformer en style plus tard. Donc là, ils ont ça pour s'amuser maintenant. Skull, c'est l'heure, il va se coucher, bien sûr. Donc du coup, nous avons le guide. Si il y a Jenkins, ils vont devoir faire pas mal de choses aujourd'hui. Déjà, je voudrais savoir qui est mon cuisinier. Mon cuisinier, c'est Jenkins. Donc tu vas venir ici et tu vas commettre le meurtre effroyable d'aller me cuisiner cet écureuil. Et normalement, on devrait pouvoir en faire quelque chose. Alors ça, ça va pas ici. Je sais pas ce que ça me rend là, mais il faudra aller bouger. Ça aussi. Donc je pense que Guilty devrait s'en occuper. Donc maintenant qu'il a fait ça, si je prends Jenkins, c'est que je lui demande de... Ah, est-ce que ça, c'est pour cuisiner ? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut lui demander, c'est d'aller... Ah oui, non, il faut add bills. Voilà. Et ici, on va leur demander jusqu'à la fin des temps de tuer les créatures. Et donc là, Jenkins, ce qu'il devrait faire, voilà. Et là, maintenant, j'ai l'option d'aller transporter ça là où il faut. Alors, plusieurs choses. Il va nous falloir une source d'énergie. Et pour ça, on a le choix entre plusieurs choses. Alors ça coûte beaucoup de style. Donc on va faire une... On va y en mode Nicolas Hulot. On va faire carrément une éolienne. Je préfère... On pourrait faire une éolienne et un solar générateur. On commence par une éolienne. Ça coûte combien ? 100 style et 2 components. Normalement, on a ce qu'il faut. Component 30, style 300. Donc c'est nickel. Surtout qu'on peut aussi être en train d'en accumuler. On va mettre ça sur le côté de la baraque, comme ça. Comment est-ce qu'on peut envisager les choses ? Là, on peut mettre une éolienne. Ça prend quand même pas mal de place par rapport à taille de la carte. Ici, on va imaginer des zones pour planter des trucs. Alors, on va mettre une petite éolienne. Alors là, je vais faire des chambres pour tout le monde. Là, je vais faire des zones pour planter. Et ensuite... Alors, j'en marque un truc aussi. Ça, c'est pas bien du tout. Ils sont en idle. Ils ont vraiment plus rien à faire. Donc là, en fait, on va faire pause et on va leur donner plein de trucs à faire. Les components... Ça, normalement, ça va là-dedans. Donc, ils devraient être autorisés à foutre les components là-dedans. Oui. On va dire qu'ils le feront un jour. Donc, ils sont vraiment wandering. C'est-à-dire qu'ils foutent vraiment que dalle, quoi. D'accord. Donc là, on leur donne des activités. On reprend. Donc, on va demander à faire une éolienne. Une éolienne qu'on va foutre sur le côté. Par ici. Dans ce sens-là. Une fois que ça, c'est fait, on va accélérer le temps pour qu'ils commencent à faire ce genre de choses. Ensuite, on va mettre, du coup, des zones pour planter des trucs. Et on va faire ça dès la sortie, ici. On va faire du... Allez, 8 par 8, c'est parfait. 8 par 8, ici. 8 par 8, par là. Et 8 par 8, par ici. Ensuite, on va choisir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Plante, potato. Bah, si, si tu mets du potato, on va mettre du riz, ici. Et là, on va mettre du... Corne. Parfait. Donc, ils ont chacun des stats différentes. Par exemple, les patates. Alors, il y en a qui sont plus... Qui apportent plus de nutrition que les autres. Il y en a qui sont plus loose ou moins longues à être faites. Donc, du coup, notre... C'est qui, notre responsable de ça ? Cook. Plante. Non. Gros. C'est donc guilty. Ah oui, d'accord. Donc là, guilty. Il faut te sortir de la du cul. Corner, rice. Ok, nickel. Et ensuite, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est une dernière zone pour faire pousser du coton pour qu'on ait des meilleurs vêtements. Et pour qu'on puisse le commercialiser. Donc, du coup, ici, on va demander à faire du coton. C'est peut-être un peu grand. Donc, je vais annuler ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre... Waouh ! Non, allez, c'était parfait. C'était parfait. Au pire, s'il y en a trop, c'est pas grave. Hop, là, c'est parti. Coton. Yes. Et ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est une zone pour faire des hill routes. Et les hill routes, ça sert à faire de la médecine. Là, ça me va parfaitement bien. Ça sert à faire de la médecine à pas cher. C'est pas aussi bien que la médecine normale, mais ça coûte tellement cher à acheter aux traders la médecine qu'autant faire ça. Et ce qui est bien, c'est que comme Guilty a déjà un level très élevé, il peut le faire tout de suite. Parce qu'il y a certaines choses, comme le cannabis qui demande un niveau 4, mais Guilty est tellement skillé qu'il peut le faire tout de suite. C'est merveilleux. Ok, donc c'est parti. On a Guilty qui est en train de... Ok, qui nous a fait notre super éolienne. Donc ça, c'est fait. Ça veut dire qu'il faut l'attacher à des batteries pour commencer à avoir de l'énergie et la relier à notre froidisseur. Jenkins et Guilty commencent à s'occuper des champs. C'est parfait. Pendant ce temps-là, tranquillement, on va ajouter du coup un bâtiment pour gérer notre énergie. Premièrement, structure, wall. On va faire ça à côté de la... Alors je vérifie la taille du truc, ouais c'est bon. On va faire ça à côté de notre éolienne. On va faire... C'est peut-être un peu grand ça. Bon allez, 7 sur 6. Hop, et là-dedans, on va rajouter une petite porte. Et dedans... Trixie has gotten food poisoning from berries. Ah oui, mais si tu te pètes le vide de ça, on n'en est pas rangé. Hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là du coup, on va réorganiser un peu les ordres de construction. On va demander à ce que... On va demander à ce que Scalmashore reste notre constructeur principal. Les autres, du coup... Voilà, Scalmashore se lave, il s'occupe de ça. Accessoirement, ça, on veut que ça dégage de notre supergrange. Voilà, là-dedans, on rajoute power, des batteries. On va en mettre une ici. Et, bah, deux pour le moment. Si on a besoin d'autres plus tard, bah, on en rajoutera. On va dégager cette pierre-là. J'ai mis du sol partout, donc normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, il faut relier avec des power conduites. Hop, donc on prend ça. Et ça, ça coûte cher en style, tout ça. Et normalement, on peut relier ça comme ça. Et ça devrait faire... Ça devrait faire ce qu'il faut en énergie. Ensuite, il faut relier jusqu'ici pour faire un... Alors, comment ça s'appelle déjà ? C'est quelque chose pour refroidir. Alors, fourniture... Non. Misc... Non. Ah, des graves, il faudrait peut-être... Oh, et des défenses aussi, parce que c'est marqué ici. On n'a pas de défense. On va faire ça en priorité avant qu'on se fasse attaquer. Structure... Non. Alors, c'est quelque chose qui s'appelle sandbags. Fourniture... Ah, je ne suis vraiment pas le meilleur à ça. Yes, security sandbags. Ce qu'on va faire, c'est qu'à côté de notre... À côté de nos trucs, là, on va se faire une zone. Genre 3 comme ça. 2 comme ça. Hop. 3, 2. 3, 2. J'ai appris ça dans le tutoriel. Je suis content. Ok, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Ça nous permettra d'attaquer... De pouvoir tirer sur nos ennemis avec plus de couverture, bien naturellement. Alors, on a reçu des visiteurs. From the brewer's shop. D'accord. Donc, ils vont potentiellement nous vendre de la bière. Quelle est notre meilleure personne en social ? J'espère que c'est Skullmacher. Comme ça, c'est comme ça. Alors, Warden Jenkins. Est-ce que Skull, tu as... Bon, allez, c'est toi qui es réveillé et tu as un excellent social skill. Donc, on va faire un trade. C'est parti. Et... Hop là. Qu'est-ce qu'il nous propose ? De la médecine. On va assumer qu'on aura de la médecine. Donc, on n'aura plus besoin de ça rapidement. Ça coûte vraiment très cher. Surtout qu'on ne roule pas sur l'or. On n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Est-ce qu'on vend des choses, nous ? Bah non. Donc, on accepte et on leur dit à plus tard. Skull reprend la construction des sandbags. Comme ça, on est bien chaud. On va avoir besoin d'un petit coup de nettoyage ici, Jenkins. Je te préviens. On reprend ici power, conduite. Est-ce que j'en ai mis assez nickel ? Ensuite, il va falloir en faire un autre jusqu'ici. Et je vais chercher le cooler. Joy, misc, température, couleur. Yes. Oh ! Magnifique ! Skull pense qu'on devrait renommer la colonie. Comment est-ce qu'on devrait l'appeler ? Eh bien, écoutez, ce n'est pas compliqué. On va l'appeler Alpaca City. Merveilleux. Ok. Donc, le but, ce sera, évidemment, de faire une ferme d'alpacas. Est-ce qu'on en a d'ailleurs des alpacas dans le coin ? Ça, c'est quoi, ça ? Des bucks ? Des bucks. N'importe quoi. Oh ! Alpaca ! Alpa... Megaterium. On dirait un paresseux géant. Oh, Dieu. Il faut que je demande à un des gens de la colonie de faire en sorte qu'on puisse tamer cette chose. Il va falloir plein d'enfants alpacas. Ce serait vraiment merveilleux. Et ensuite... Oh là ! No handler can tame... Ah, d'accord. Il n'y a personne qui a le niveau pour tamer cette chose parce qu'il est juste trop trop fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tranquille dans son coin et on va aller chercher notre alpaca. Est-ce qu'on en repère d'autres des alpacas ? Allez, un déjà... Deux déjà alpacas. Ce sera vraiment génial. C'est Guilty qui s'occupe de ça. On était donc du coup sur le couleur dans température. Event couleur. Et on va le rajouter. Alors, est-ce qu'il ne serait pas à l'envers ? On prend... Voilà. Et donc là, du coup, ça refroidit. On prend... Putain, j'espère. Il y a des flèches en plus. J'espère que je fais bien le... Dans le bon ordre. Je suis absolument mauvais en... En thermodynamique. C'est pas grave. Zone... Alors, je voulais regarder aussi si ma zone de home était bien configurée. Donc là, maintenant, on va l'agrandir. Donc là, on va prendre nos champs qui s'étendent jusqu'ici. Ainsi que... Bah, toute cette zone-là. Et là, d'un coup, ça va mieux. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous plante, là ? Des potatoes. Skull est encore réveillé à 8h. Il va bientôt aller se coucher. Pour l'instant, il me faut quelqu'un pour construire ce couleur. Et... Qu'est-ce qu'il fait, Guilty ? Guilty, je crois qu'il a laissé de tamer l'alpaca, en fait. Donc c'est nickel. Est-ce qu'elle est allée se coucher ? Et donc, on va prendre quelqu'un, l'un d'entre vous. Jenkins, tu vas aller... Ah, pas de matériel. Pourquoi ? Combien ça coûte, ce truc-là ? Alors, architecte... Couleur... 90 style, et on n'a plus de style. Donc dans ce cas-là, on va aller demander d'aller chercher du style. Où est-ce qu'on en a ? Compacted style. Yes. Donc on va demander... Mine. 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 Et mine. Yes, ça va nous faire du style. Est-ce qu'il n'aurait pas d'un point du style par hasard ? Ça ressemble à... Alors ça, on pourra le convertir en style plus tard. On va m'y faire penser. Ouh. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Accessoirement, ici, on nous ferait ajouter un hotbills pour cooker des simple meals. Jusqu'à ce qu'on en ait une vingtaine. Comme ça, on aura toujours de quoi bouffer et on ne mangera pas des berries tout le temps. Ou des package meals. Ok, c'est parfait. Donc du coup, Jenkins, voilà, il se met au taf. Et boum, il nous fait des simple meals. Comme ça, c'est parti. On va aller voir qui est notre mineur. Notre mineur est... Tac, tac, tac. Mine. C'est Jenkins. Donc juste après ça, normalement, il devrait avoir fait... Il devrait partir à la mine. Pour aller faire notre super réfrigérateur. Qui j'espère marchera si j'ai mis ça dans le bon sens. Voilà, du style. 45, ça ressemble à ça. Mad Animal, voici notre premier événement. Nous avons donc un R qui arrive. Donc on va demander à Jenkins et Guilty qui sont réveillés de se sortir les doigts du cul. D'aller se mettre à couvert. Donc Jenkins, je t'ai demandé de arrêter ce que tu fais. Alors voilà, il arrive par ici. Pour l'instant, on attend. Jenkins, c'est le monsieur qui va aller au corps à corps. Donc en fait, tu vas venir ici. Pendant que Guilty commence à attaquer cette chose. Jenkins va attaquer. Oh là, c'est épique. Oh, magnifique. Bravo. Bravo les gars. Et là, je réalise un truc. C'est qu'en fait, Jenkins n'a pas de lit. Pour aller se soigner. C'est merveilleux. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va demander à Jenkins d'aller... Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors déjà, hop, les deux. On va leur demander... Undrafted. Guilty, tu vas aller apporter ça dans le freezer. Et Jenkins, il devrait aller se foutre au pieu pour... D'accord, nickel, c'est bon. Donc maintenant, on ferait quelqu'un pour le soigner. Et notre docteur, c'est Skull. Et merde. Et sinon, c'est guilty. Et Skull, il ne se réveille pas tout de suite. Donc si, Jenkins, on va voir regarder dans quel état il est. In a little pain. Et... Bon, ça va. Tu as pris une petite morsure. Je pense que tu devrais t'en sortir. Tu n'auras peut-être pas besoin de médecine. De toute façon, Skull est réveillé. Est-ce qu'il va... Non, non, il ne va pas te soigner. Il va les bouffer. Il va te laisser crever comme un idiot. C'est parfait. Tout va venir dans la communauté. Herclès. Ça, c'est du soutien. Donc c'est nickel. Et en plus, tu auras ça à t'occuper quand tu te lèvras, Jenkins, pour me faire d'autres super repas. Pendant ce temps-là, du coup, on va penser à se faire une zone... Et bien, vous savez ce qu'on peut faire tout de suite. Structurant à faire des chambres à part pour tout le monde. Et on va les faire ici. Et on va laisser deux d'écart. Et on va les faire genre... Neuf. Alors là, c'est là où la symétrie va prendre tout son sens. Est-ce que j'ai réussi à faire un carré ? Oui. Donc là, le premier, c'est neuf. Et puis... Hop. Et hop. Alors là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que ça aurait plus de sens si en fait je relis ici et que là, je coupe ici. Donc ça... Ça, j'annule. 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 Et j'annule. Et donc là, ici, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Ça, j'annule aussi. Parfait. Et enfin, on reprend... Il y a les portes. Comme ça. YOLO. Et c'est Skull qui s'y colle. Jenkins fait le repas. Guilty Cultive. Oh putain, je ne vais quand même pas foirer ça. Eh bien si. Là, je me rends compte que celle-ci, on va là... Oh, ce n'est pas grave. Elle est plus grande que d'habitude. Il n'y a pas de problème. On peut accélérer un peu le temps parce que là, il y a du taf pour tout le monde. Flore. On va leur foutre ici, partout, sur cette zone-là du wood. Ici, est-ce que j'en ai bien mis ici ? Non. On va ensuite relier du coup l'énergie aux couleurs. Mais il n'y a personne qui veut le coucher parce qu'on n'a pas de style. Et je pense que Jenkins n'est pas... Allez, si, il est éliminé. Il n'y a plus qu'à la rapporter. Et Jenkins a eu une dure journée parce qu'il était encore un peu amoché. Amoché. Donc là, c'est bon. Il a été... Il se sent mieux. En fait, on va transformer cette salle-là en hôpital. On va accessoirement faire une porte ici. Parce que comme ça, ils pourront accéder tranquillement à l'heure. Salle à manger. Dès qu'il se réveille. Et on va déconstruire wooden door, wooden wall, déconstruire X. Voilà, parfait. Ok, donc là, Skullmacher se farcit la construction du truc à lui tout seul. L'alpaca dort avec Guilty. J'espère que bientôt, l'alpaca aura une affinité avec Guilty Spark. En tout cas, il est bien nourri. Oh, et on peut déjà... C'est-à-dire que si Guilty part en combat, il peut déjà demander à son alpaca d'aller attaquer l'hémis. Ça, c'est parfait. Donc Guilty, en fait, est très très fort à tamer des trucs. Ça, c'est une bonne situation. J'espère qu'il continuera à aller tamer l'alpaca que je lui ai demandé la dernière fois. Donc du style, ça y est, on fait notre couleur. Donc tout de suite, on va aller rajouter power. Notre fil, comme ça. Hop, on va le faire partir de là, jusqu'ici, jusqu'au mur, jusque là, jusque là. C'est nickel. Et puis ça veut dire qu'aussi, vu qu'ici, je vois qu'il n'y a pas de lampe et qu'on commence à avoir de l'énergie, on va demander à faire... Comment est-ce que ça s'appelle ? Une standing lamp. Yes. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on aura assez de sites pour faire tout ça ? Oui, parce que Jenkins s'est sorti le doigt du cube pour la colonie. C'est bien gentil. Q maché d'or, notre paquet est vivant. Ok. Donc ensuite, on va demander à faire des lits doubles. Comme ça, si jamais ils auront... Il y a des couples qui se forment, ce sera déjà prévu. Sauf que je crois qu'ils aiment bien avoir des grands lits, bien naturellement. Ensuite, on pourra leur mettre... Ce qui serait sympa de faire, c'est qu'on pourrait trouver celui qui est notre chercheur, qui est Skull. Et quand il aura choisi son lit ici... Alors, Wanderer joins... Oh ! Oh, cool ! Quelqu'un a rejoint la colonie ! Construction Engineer ! Jump to Location ! Ehring ! Mais bienvenue ! Bienvenue dans la colonie ! Montre-moi tes stats ! Oh ! 12 en construction ! Aïe, aïe, aïe ! Ça rigole plus ! Oh ! Quelle chance ! Magnifique ! On est refait ! Donc, du coup, adopté, constructe, tu seras notre bâtisseur principal. Skull, tu peux passer à une autre activité. C'est merveilleux. Est-ce que tu as des vêtements ? Ehring, montre-moi ça. Going for a walk. Tu peux, si tu veux. Quelles sont tes... Alors, Green Thumb, c'est parfait. Abrasif. On a déjà deux le Dru. C'est-à-dire qu'on va retrouver un... Et ça, c'est... Ah, d'accord. Donc, elle n'aime pas les drogues. Ça, c'est une bonne situation. Incapable de combattre le feu. Une mauvaise situation. De cuisiner et de faire des choses intellectuelles. Heureusement qu'on a nos autres colonistes qui sont capables. De remplir cette tâche. AlpacaCity, H46. Donc, qui c'est qui est abrasif ? Qui est dans l'Harkest Gaming ? Qui c'est qui rage pas mal de temps en temps, là ? Genre quand on joue et qui fait des jolis coups de rage. Dernièrement, il y a des gens qui disent que Pipoon, il a eu des petits coups de sang sur CS. Mais je pense qu'on peut trouver Pipoon en bâtisseur. Ouais, Pipoon en bâtisseur, c'est pas mal, ça. Qui c'est qui serait le meilleur bâtisseur ? Est-ce qu'on a un portugais dans l'Harkest Gaming ? Ouais, tout de suite, les clichés, là-haut. Bah, écoutez, je pense que je vais mettre Pipoon. Un bâtisseur. Shooting et melee. Ah non, shooting et melee, ça va pas, ça. Bâtisseur. Muguet. Incapable de combattre le feu. Ouais, ça, c'est le genre d'activité que Muguet... Genre, combattre le feu, Muguet, je pense qu'il n'est pas fan. Je pense que c'est parfait, ça, Muguet. Ce sera le bâtisseur de notre colonie. Je pense que ça le fait, ouais. Ou alors, sinon, enfin... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Muguet. Incapable d'intellectuel. C'est un peu insultant. Mais cela dit, ouais, Muguet, il a un petit côté genre... Ça va, je vais pas combattre le feu, c'est votre merde. Allez, parfait. Donc, ce sera Muguet. Maria Ehring. Une femme. Oh, de Dieu. Parfait. Ok, accessoirement, on va dégager tous les pierres, parce que sinon, les gens vont pas être très contents dans leur truc. Ok, donc, bienvenue, Muguet, dans la colonie. Tu es une femme, mais c'est... Qu'est-ce qu'on y veut entendre dessus ? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Muguet, le bâtisseur. Merveilleux. Alors, est-ce que t'as des vêtements, accessoirement, là ? J'ai pas l'impression. Gear ? Ah non, complètement à poil. Oh, putain, tu vas faire des émules, hein. Naked, est-ce que j'ai des vêtements pour toi ? Bah non, j'ai même pas de... Non, j'ai rien pour toi, il y a... Ah si, je sais peut-être à quel moment on va pouvoir te récupérer des vêtements, quand quelqu'un viendra attaquer la colonie. Accessoirement, on va faire ton work schedule. Donc, Joy. Joy, t'as deux heures de Joy, ici. Là, ici, tu travailles. Et le reste, c'est bon. Nickel. Et Muguet, tout de suite, bâtit des choses. Et là, il va nous faire des super lits. Là, regardez bien. Là, on va être refait, là. Hop. Et oui. Des lits qui sont normaux, pas des lits qui sont chaudis ou awful. Les trucs où tu dors pas bien, quoi. Ça, c'est du carry, ça. Ça, c'est du carry, mesdames et messieurs. Ok. Notre couleur est toujours pas reliée. Peut-être qu'il va nous manquer du style pour terminer cette construction-là. On va aller regarder ça. Je vois que j'ai plus de style là-haut. Donc, on va essayer d'aller en chercher autour. Donc là, il y a un peu de taf. Est-ce que je vois du style par ici ? Parce que je suis allé en taper, là, dans la pierre là-haut. C'est bon. Je vois déjà à court de style, en fait. Peut-être parce que c'est la batterie qui coûte trop cher. Donc, en fait, je vais la déconstruire. Et euh... Ah non. On va essayer de trouver du style, quand même. Est-ce qu'il y en a encore, là ? Bah oui, il y en a encore. Donc, allez, hop. Miner du style. Miner du style. Pareil, pareil. Pareil. Il y en a là aussi. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ordre. L'outil de minage. Et vous allez miner un peu toute cette zone-là. Surtout celle-ci, parce qu'on est sûr qu'il y ait du style. Et puis, euh... Ouais, ben tout ça. Hop. Oh là 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 là. Muguet. Muguet, parfait. Muguet, parfait. En plus, là, il devra aller se coucher, mais il va miner du style. C'est pas beau, ça. Et Scull, tu vas pas prendre le relais, par hasard ? Non, tu mines pas, toi ? Euh... Muguet, non. Tu devrais être au pieu, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Work, restrict. Bizarre, ça. Alors que c'est sûrement un truc que j'ai oublié, c'est que j'ai pas fait les priorités pour Muguet. Tu dois être un patient en priorité. Tu dois être un docteur dans un second temps, au cas où Scull n'est pas disponible. Et tu dois profiter. Tu dois aller te coucher quand il faut être couché, là. Allez-oh. D'accord, finis de miner, si tu veux, mais moi, je te conseille d'aller te reposer. Flick, évidemment, tout le monde. Warden. Euh... Tu vas laisser ça en 3. Handle, tu vas laisser ça en... En 3 aussi, pardon. Euh... Pas 0. Et la 2, tu vas mettre ça en 3. En hunt. Construction, c'est nickel. Réparation, je veux que tout le monde répare. Surtout toi, si t'es à 12. Euh... Gros. Euh... On va mettre ça en 3. Miner, c'est en 4. Ah, c'était déjà en dantant priorité numéro 4. Ah bah putain. Smizing, on va mettre ça en 3, comme tout le monde. Tailoring, en 3 aussi, je pense. Yes. L'art. Voilà, toi, t'es comme Q-Maché, hein. T'es pas bon. Dans l'art. Le crafting. Hop, hop. C'est nickel, ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous transmettre comme information à propos de ce jeu ? Alors, c'est un jeu indos que j'ai acheté et qui est en version alpha. Donc, euh... Pour une fois, j'ai acheté un jeu alpha parce qu'ils avaient un bon historique. C'est sorti sur Steam il y a... Il y a très récemment. Il y a moins de deux semaines. Et, euh... Ce qui m'a donné envie d'acheter ce jeu, bah déjà, c'est les... Les youtubeurs, euh... Northern Lion, Matas Gaming, Dan Gessing, euh... Blitzkrieger qui ont fait des... Super, euh... Let's Play. Blitzkrieger, surtout, qui m'a donné envie de l'acheter parce qu'il m'a montré un peu la... La metagame et le endgame et tout ça. Et la... La profondeur du jeu, quoi. Et ça m'a donné vachement envie de... Du coup, d'aller explorer ça. Et, euh... Ensuite, quand j'ai vu, bah, Northern Lion et compagnie, et que j'ai vu qu'ils faisaient des super colonies, euh... Euh... Avec des petites histoires et tout ça, ça m'a inspiré de faire la même chose avec la communauté Artless. Et je trouve que ça... Ça envoie le pâté. Surtout quand Muguet est bâtisseur et que c'est une femme. Ça, je veux dire... C'est bien beau. Alors, on va assigner quelqu'un ici. Euh... Je vais mettre Skull. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que Skull... On va le mettre ici. Donnez-moi le meilleur lit ! Mon lit est atroce ! Ah, mais tu dors... J'aurais pas dû faire ça, il dort. Bah, dehors, quoi. Ah bah oui. Slept outside, forcément. Ouh ! Brant le bas de combat ! Buckley nous attaque ! Sortez-vous les doigts du cul ! Donc là, c'est parti. On dézoome, on prend tout le monde. Drafted. Et... Tout le monde se positionne. Alors, je crois que quelqu'un n'a pas de weapon. Ça doit être Muguet, qui est à poil et qu'il y a un couteau. S'il a un couteau, quand même. Ok, Guilty, tu te mets là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, le bonhomme devrait se ramener d'ici peu. Où est-ce qu'il est ? Ok, il est là. Ah non, il prévoit son attaque. Donc, pendant qu'il prévoit son attaque, ce qu'on peut faire... Euh... Tiens, bah, tant que vous êtes là, on va vous demander d'aller... Fire at Turkey. Voilà, et surtout, vous ne foutez pas des bas dans le nez. Super. Et pendant qu'on y est, attaquez cette tortue. Voilà, ça nous fera de la bouffe pour ce soir. Alors, ça serait bien que, pendant ce temps-là, Milly attaque et Milly attaque. Nickel. Un coloniste a besoin de traitement. Bah alors... Alors, tire-lui par-dessus l'épaule. Ah non, achève-le. Milly attaque. Et toi, Milly attaque. Est-ce qu'il est arrivé pendant ce temps-là, l'autre, là ? Non, toujours pas. Voilà, donc je prévois les cadavres. Comme ça. Putain, ça remettait du temps, là. Je prévois les cadavres, comme ça. Il faut qu'il passe à l'attaque, là. Je ne sais pas ce que ça va faire. Ok, ça y est, il commence son assaut. Ok. Donc, on va mettre la vitesse normale. On a des cargopotes qui sont arrivés. Jenkins ici. Muguet ici. Par où est-ce qu'il arrive ? Ok. Oh l'enfoiré ! Ok, là, les gars. C'est parti. Alors, je veux que... Je veux que Jenkins, il attaque ce monsieur. Je veux que Muguet attaque ce monsieur. Je veux que Skull vise mieux que comment il a visé la dernière fois. Et que Guilty se mette ici. Alors, je ne suis pas sûr à propos de l'attaquer au corps à corps, en fait. On va vous laisser ça pour l'instant. On va demander à Skull et Guilty de viser par-dessus votre épaule, surtout. Yes ! Qui c'est qu'a touché, là ? C'est Guilty ? Non, alors, par contre, Jenkins, toi, tu es bon en mêlée. Donc, c'est parti. Allez, les gars. On y croit. Oh, magnifique. Tu avais quoi ? Du wake-up, c'est de la drogue. Oh, merde, j'ai peur. Ça, c'est de la drogue. Il faut la faire cramer. Il faut la foutre au feu. Ouais, on va la foutre au feu. Il faut faire quelque chose, mais j'en veux pas. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Muguet de striper cet homme. Actuellement, on va demander, du coup, qui est notre bâtisseur. Ben, c'est Muguet aussi. Donc, Muguet, alors, tout le monde revient à ses activités normales. Surtout Jenkins qui doit aller se soigner. Muguet, du coup, tu vas... Non, 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 t'as pas compris. Strip Buckley. Strip Buckley, ça, tu vas nous le ranger. La drogue, je vais la laisser en non-toucher. Pour l'instant, personne n'y touche. Ça me fait trop peur. Hé, attends, t'es sérieux, là ? Porte-toi. T'as pas de pantalon, mais au moins, t'auras ça, quoi. Le mec est venu, il avait pas de pantalon. Il a cru qu'il allait venir en... Merde. Sweet Capuchesse, robe de chambesse, quoi. Oh là là ! Attends, 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 Muguet, tu vas pas aller partager ton lien avec Q Maché. Ouais, c'est chaud, ça. Et on n'a pas d'hôpital, en fait. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en médical. Donc du coup, Muguet, il va venir et il va... Rest until ill, comme ça. Boum, voilà. Et ça, c'est de l'île de Muguet. Alors, ce qui serait bien, ce serait que quand Muguet se réveille, il s'occupe de faire tout ça. On va demander à quelqu'un qui est réveillé, donc Skull, d'aller enterrer les gens. Donc pour ça, il faut aller dans Misk, Grave. Et donc là, on va faire un cimetière. On va le mettre au-dessus des sandbags. C'est parfait. On va faire 2, 3, 4, 5, 6... Et hop, on va faire une série de tombes. Et donc du coup, Skull, tu vas aller me prioritiser la construction de cette tombe. Donc on va, hop, Skull. C'est bien avoir un mec qui bosse la nuit. C'est franchement cool. Et ensuite, une fois que ce sera fait, tu vas aller me... Comment c'est ? Burying, voilà. Hop, tu vas aller me l'enterrer. C'est nickel. Donc... Est-ce que Muguet est allé porter sa truc ? Non. Ce serait bien que tu la portes. Toi, moi, je suis en hiver. Skull, elle va s'occuper d'aller nourrir Jenkins parce que c'est le seul réveillé. Et c'est là où c'est une preuve que le système marche bien. Ensuite, tu vas retourner à aller couper du bois et compagnie pour continuer à construire ces choses-là parce qu'il y en a qui dorment dehors et je trouve ça complètement misérable. Dès qu'il y a quelqu'un qui sera réveillé, il va aller transporter ça pour que Jenkins puisse faire des trucs. Ok, il y a du taf là, les gars. Là, on a des chambres à faire. Je n'aurais pas dû surtout pas faire finir le lit. J'aurais dû le bloquer le temps que ça se finisse. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Là, je vais bloquer le lit. Je vais bloquer le lit ici aussi. Non, ça, ça reste. Voilà. Donc, Skull, du coup, il s'occupe de carrer la communauté. On va vérifier qu'on n'a plus de style. Ici, on a 144. Donc, normalement, on devrait avoir assez d'énergie pour finir. Ah oui, mais c'est en fait que les batteries ne sont pas remplies. Pourquoi ? Parce que... Ah, bloqués par les arbres. C'est pour ça. Donc, en fait, tu vas couper les arbres, Skull, s'il te plaît. Ceux-là en priorité. T'as peur d'appareil. Pour qui ? Pour Muguet. Bah oui, mais écoute, bonhomme. Qu'est-ce que je te dise ? C'est comme ça. Donc là, Relaxing Social. D'accord, il réfléchit au monde qui l'entoure. C'est pas mal. Skull va se coucher. Et qu'est-ce qu'il manque ici ? Blocking by Tree. Ça, on va le Y. Chop wood, chop wood, chop wood. Ok, donc. En priorité, qui c'est qui est réveillé Muguet ? Tu vas aller me couper cet arbre-là. Comme ça, notre éolienne pourra se mettre en route. Et on commencera à avoir de l'énergie. Et ça, ce sera cool pour notre freezer. On va lui demander, accessoirement, de commencer à moins 19 degrés. J'espère que ça roule. Je me demande s'il n'est pas à l'envers. Il faudra quelqu'un qui s'y connaît à l'interdire. Eh, dis donc, tu m'achètes dans mes belles étoiles. T'as pas l'air de kiffer. Oui, t'as vu des morts, en effet. Very Joy Deprived. Bah oui, mais tant que je t'ai installé ça pour t'amuser, tu peux y aller quand même. Parce qu'on va faire, ok, j'ai compris, t'as gagné. On va faire une table de billard en bois. Et on va l'installer ici. Avant de se faire une salle de jeu. Au pire, on la réinstallera plus tard. Mais une table de billard... Not enough stored. C'était quoi ? Du cloth. Ah oui, on n'a pas de coton. Donc pour l'instant, on n'a pas de coton. On va laisser ça là. Le coton est en train de pousser. Donc du coup, notre freezer, à l'avenir, il faudrait qu'il soit rapidement bien plus grand. Donc du style, on a plein. Yes, parce qu'on a un bon filon, en fait. On a aussi trouvé du granit. Mais du coup, ça nous a permis de compléter tout ça. Est-ce que quelqu'un est réveillé pour nous faire Jenkins'y cuisine mugué ? À la place de faire cet arbre-là. Est-ce que tu pourrais te prioritiser celui-ci, s'il te plaît ? Et si toi, Guilty, tu pourrais te prioritiser celui-là. Voilà. Et donc là, normalement, notre truc va se mettre en route. Ah non, il manque aussi celui-là. Donc Y. Je pense qu'il y a celui-là aussi. Et après, on est bon. Guilty, t'en vas pas comme ça. Fais-moi celui-ci. Voilà. Ah ! Là, ça commence à... Là, on peut parler, là. Oh, dis donc ! Mais est-ce que... Alpaca 1 ? En plus, ça nous fait de la laine d'alpaca. Mais... Mais dis-moi, Guilty, c'est que t'as fait du bon taf. Oh ! Oui, ça, je veux, bien sûr. Ça aussi, je veux. Hop, hop, et hop. Parfait. Agave et fruit, ça, c'est des trucs bien rares, bien sympas. OK, on continue le bon travail, les gars. On n'arrête pas. Comme c'est Q-macher le chercheur de mémoire, on va lui mettre... Je vérifie au cas où. Qu'il puisse bosser tranquillement. Ça a plus de sens. Tout le monde dort, sauf le Q-macher qui devrait être réveillé. OK, voilà, parfait. Donc, tu vas me prioritiser la... Building Growth Area. Constructing the wall, machin. OK. Donc, tu vas me... Voilà. Ensuite, tu vas me faire le Research Bench. Donc, là, dans le Muguet, il devrait être un peu chaud. Muguet, tu vas me... Oh, tu viens de te réveiller ? Alors, je sais que tu as très faim. Mais comme ça, c'est pas... On est sûr que c'est toi qui fais le super lit. Et après, tu pourras les bouffer. Promis. Comment il nous fait ? Il nous fait un lit de quelle qualité ? Excellent ! Oh, le cari ! Oh là 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 ! Ça, c'est beau. OK, c'est nickel. Donc, je vais pouvoir commencer à les rechercher bientôt. On commence à avoir de l'énergie. Et du coup, ici, la température devrait commencer à baisser. Yes ! Est-ce que j'ai mis dans le bon sens ? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, la température commence à baisser. Il nous faut quoi déjà pour faire ça ? Du cloff. Et du cloff, on en est à combien de pourcentage ? 34%. Putain. On n'est pas prêts d'y arriver. À côté de notre salle de batterie, j'aimerais faire une salle de... Là où il faut, pour couper des trucs et tout ça, tout ça, faire de l'art. On va faire ce qu'on va faire d'un mur, comme ça, le long de l'éolienne. Parfait. De cette longueur-là, oui, ça me va. Et on va prolonger ici. On va rajouter, évidemment, une porte, comme toujours. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre du fleur en bois. Oh là 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 ! Muguet, ce cari, quoi. C'est magnifique. C'est génial. On va vérifier. Tous les fleurs sont bons ici. Tous les fleurs sont bons. Non, 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 non. Annulé. Bon, tant pis. Hop, du fleur en bois. Quand je serai riche, je remplacerai. Oh là là, la vitesse où il va, comme il travaille à muguet. Franchement, c'est beau. Ça, granit. Je veux que tu me sortes de la pièce. Ça aussi. On n'oublie pas de couper le bois. Turbine. Bloquette, bye. Oh, l'enfoiré. J'étais vu. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que le fait qu'elle soit le long d'une maison, ça bloque ou pas ? Je n'en sais rien. Alors, une chose est sûre, c'est que du coup, ici, on va rajouter des lampes. Alors, ici, je vais regarder rapidement. Hunter, lax, ranged weapon. Oui, c'est sûr. Ça va bien qu'on trouve un gun à l'occasion. Donc, hunt. Tu n'as pas le droit de chasser. Ce n'est pas une activité pour toi, muguet. On va demander à Guilty d'aller tamer l'alpaca. Il se passe tellement de choses. Je fais 100 000 trucs en même temps et c'est des mauvais jeux pour moi, ça. Ah bah voilà, c'est des alpacas. Ça sera bien qu'on ait des animaux pour hauler les choses. Ça, j'aimerais qu'il soit désigné pour la chasse. Ça a plus de sens. Accessoirement, ici, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. On arrive à la limite des repas. Ah ! D'accord, il n'a pas le skill nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a le place d'en faire 20. Tu vas m'en faire genre 50 jusqu'à ce que tu aies le niveau nécessaire pour me faire des meilleurs repas. Pour qu'on puisse manger un peu mieux. Voyons voir quel niveau tu es, Jenkins, character, cooking, cooking, cooking. Eh bah, vis à cette vitesse-là, tu y seras rapidement. Ok, donc Guilty est en train de nous éduquer nos alpacas. C'est génial. Accessoirement dans les animaux. On va leur désigner Animal Area 1. À quoi ressemble Animal Area 1 ? Area 1, home, area 1, c'est bien comme ça. Eh, franchement, Skull, c'est vraiment ridicule. Donc, tu vas aller t'approcher. On va aller regarder comment tu es bon ACS. Hop, et là, tu exécutes ça. Accessoirement, j'aimerais que quelqu'un ramasse ça. Un renard. Un renard. Voyons voir. Est-ce que... Needs social. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on aurait bien à voir comme animal dans la colonie, à part des alpacas. Chois, les alpacas, c'est parfait. Ensuite, Undrafted. Tu reprends tes activités. La turkey, ce sera pour Jenkins. On l'a laissé là pour le moment. Cela dit, en passant, Skull, hop, tu l'amènes à Jenkins. Alors ici, est-ce qu'il fait froid là-dedans, là ? Yes, il fait 5 degrés. Putain, est-ce que je ne l'aurais pas mis à l'envers, mon truc ? Je pense que je l'ai mis à l'envers. Je vérifierai à la fin de l'épisode ce que ça donne. Alors. La bière. Là, on va recommencer à avoir des choses qui poussent. Ok. J'ai Emuguet qui nous mure ça. On va rajouter pour le power. Alors le power, ça ne marche pas trop mal apparemment. Elle fait le taf, notre petite éolienne. Donc du coup, on va lui rajouter dans... Où est-ce que c'est, les lampes ? Chaque fois, j'oublie. Voilà, standing lampes. On va mettre une pare-chambre. Une ici, une ici. Et une là. Et après, on va leur rajouter des conduits pour que ce soit alimenté. Hop là, à peu près comme ça. C'est nickel. Dans cette salle-là, on a dit qu'on rajouterait production, sculpteur. Pourquoi pas ? Allez, un petit sculpteur, ça nous fera de l'art. Le sculpteur, il va se mettre ici. N-tailoring bench. Ça, c'est le monsieur qui va aller faire les vêtements. Ah, il y a aussi électrique, tailoring bench. Je vais remettre l'électrique tout de suite parce qu'il sera déjà alimenté. Ça, c'est malin. On va le mettre ici. Accessoirement, on va pouvoir du coup améliorer ça. Le déconstruire pour le remplacer par un électrique. Ce qui, je pense, marchera mieux. Si jamais on manque d'électricité, parce que notre éolienne n'est pas assez bonne. Ce qui sera probablement le cas. On va leur demander de faire du coup un solar panel. Qu'on va brancher à côté ici. C'est très bien. Et puis voilà. Donc là, il y a du taf, les gars. J'aimerais arrêter l'épisode à la fin de jeu. Je ne sais pas d'ailleurs. Allez, il commence à s'amuser. Tiens, allons voir. Quelque chose de sympa. Historique. Celle, graphe ou elf. Ça augmente la population. On s'en fiche. C'est la mood. Oh là là, la mood elle baisse. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyons Jenkins par exemple. Quels sont tes besoins ? Tu partages ta bedroom avec quelqu'un. Mais c'est très valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, je vais t'attribuer un lit. Voici ta chambre. Et ici, je pense que... Alors Skull du coup, chair bedroom. C'est probablement parce que Muguet squatte. Entre guillemets, bien sûr. Ah là 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 là. Not Trixie Master. C'est qui Skull ? Comment ça ? Shubi with Bonded Animal. Merde. Donc Skull est avec Trixie. Ça n'a pas de sens. Bon. A priori, c'est Skull qui est avec Trixie. Très bien. Très bien. Bon, à ce moment-là, il sera Bonded to Skullmacher. Et Alpaca 1, j'aimerais bien qu'il soit avec... Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, Skull est passé. Oh, t'es trop beau ! Et puis hop, ça y est, c'est un animal. Le lèveur. Ça serait bien qu'on ait une salle pour l'entreposer autre part qu'ici. Alors, ils ont déconstruit ça. On va alors du coup changer. Production. On va faire un Electric Stove. J'espère que j'aurai assez d'énergie pour tout ça. Muguet, franchement, il nous a construit des trucs super rapidement. C'est nickel. Alors, ici, on va demander à Skull de nous rechercher des choses. Skull, comment on fait pour demander à rechercher, déjà ? Drug Burning. Ouais, je vais m'en occuper, c'est promis. Pourquoi je ne peux pas... Comment est-ce que je peux demander à rechercher ? Je crois que c'est de ma research, ici. Tu vas nous rechercher Stone Cutting, c'est parfait. Et ensuite, tu nous rechercheras tout ça. Il y a plein de choses à rechercher, vraiment, jusqu'au dernier qui nous permet de chercher des ressources dans le sol. En tout cas, ici, ça roule. Hop là, parfait. Ok, la colonie tourne vachement bien, je trouve. On va aller regarder une dernière fois, avant de se quitter, les besoins de la colonie. Ok, donc ça, c'est vrai qu'il va falloir régler un peu ce problème de shared bedroom. C'est clair. Accessoirement. Est-ce que Muguet, tu peux me prioritiser la construction de ce truc-là ? Naked. Ok, t'as bien raison. Ugly environment. Ok, d'accord. Guilty. Qu'est-ce que t'as besoin ? Moderate amount of pain. When will it end ? Elf. Plague. What ? This is plague. Ça vient de tomber, en fait. Oh, ok. Donc là, l'urgence, c'est qu'en fait, on va transformer ces lits-là en lits médicales. Et on va leur mettre des pots de fleurs, des choses, pour améliorer un peu leur environnement. Donc, la prochaine fois, les pots de fleurs, les lits médicales. On va veiller à ce que Skull s'occupe bien de cette maladie-là. C'est pas du tout bonne nouvelle, ça. J'ai jamais géré la peste dans ma colonie. Ok. Allez, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode numéro 3 à 19h demain, comme d'habitude. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501